Ça ne fait pas longtemps que je joue encore et que j'ai encore du rythme à reprendre. C'est sûr qu'hier, les choses ont bien été pour notre trio, mais ça fait assez longtemps que je joue dans cette ligne-là pour savoir que les matchs comme ça, ça n'arrive pas tous les soirs. Francis Bouillon a rejoint ses coéquipiers pour la première fois depuis le 19 février. Ça laisse sur Allen guérir plus vite que prévu, mais un retour avant les séries serait trop risqué, selon lui. Je patine bien, je me sens bien, sauf que ça tire tout le temps. Je me sens tout le temps que... puis c'est ça, je ne poche pas à 100%, je suis peut-être à 75, à 80%. Les nouvelles sont meilleures pour Josh Georges, qui a craint une fracture lorsqu'il a été atteint par un tir en troisième période. Josh boitillette encore ce matin, mais insiste pour dire que tout va bien. Bob Ganey emploiera la même formation contre Tampa Bay. Price sera donc de retour devant le filet et Andrei Kostitin tentera pour la xième fois de se sortir de sa léthargie. Andrei, il doit être joué comme un travailleur maintenant, un ouvrier, parce qu'il ne compte pas les buts. Alors, retourner à la base et jouer comme un joueur de troisième trio. En attendant, les principaux espoirs en attaque reposeront à nouveau sur le trio Kovalev-Koiwu-Tangui et sur sa cohésion. La clé de notre succès hier, c'est la manière dont on a joué quand on n'avait pas la rondelle. À tous les coups qu'on n'avait pas la rondelle, on allait vite sur le porteur, on était agressif dans notre échec avant. Puis c'est ça qui a fait la différence, la rondelle. Si la rondelle tombe sur un de nos hockey, on devrait être capable de créer des choses, de se donner des chances de marquer. C'est pas plus tard qu'hier soir, après le match, Bob disait « Je suis content, moi on a encore beaucoup de choses à travailler avant d'arriver dans le dernier droit de la saison, puis peut-être participer aux séries éliminatoires. » Éric, peux-tu m'expliquer comment ça, quand on est passé à la classe aujourd'hui, pas pour longtemps, mais pour pratiquer ces petites choses-là? – Gérard ne sera pas content de ça, certainement. Moi, je ne comprends pas non plus. On a tellement de choses encore à travailler. On parle du jeu à 5 contre 5. Hier, c'était peut-être la première fois qu'on donnait moins que 40 lancés depuis une dizaine de matchs. Donc, ce n'est pas parce qu'on a mieux joué défensivement. Jouer défensivement, pratiquer le jeu défensif, ce n'est pas nécessairement dur physiquement. Positionner les joueurs sur la glace. Moi, je ne comprends pas qu'on ne bâtit pas avec le match, puis qu'on ne travaille pas sur des choses spécifiques. Puis Bob, depuis qu'il est arrivé, il a fait ça. Il a fait ça. Les premières pratiques, c'était optionnel. C'était des entraînements à la gymnasie, mais il n'y a jamais... On veut mettre un système, puis on commence à faire des bonnes choses, mais on dirait qu'on arrête aussitôt qu'on a gagné un match. – Je pense qu'un Canadien a trois pratiques complètes depuis l'arrivée de Bob Guénet derrière le banc ou quelque chose du genre. Moi aussi, ça me dépasse. C'est pas comme... Le Canadien n'est pas une équipe qui est dans la position où elle peut se permettre de prendre le luxe, de dire « OK, on va se reposer... » C'est ça, exactement. Il y a tellement de travail à faire. Il ne faut pas se laisser berner par la victoire d'hier contre les Trashers. Je pense que jusqu'à un certain point, c'est un écran de fumée. On parle quand même d'une équipe qui va rater les séries éliminatoires, qui offrait le pire désavantage numérique de la Ligue nationale, qu'on ait réussi à ne pas inscrire 30 lancers contre eux, à se faire dominer pour la 17e fois en 18 matchs au point de vue des lancers. Il y a beaucoup de choses à travailler. Puis non, j'ai de la difficulté à la comprendre, celle-là. – Moi, je vais détenir un petit peu par rapport à mes deux collègues. Je pense que c'est une question sur laquelle il faut faire confiance un peu aux entraîneurs. Si tu décides de ne pas faire pratiquer ton équipe, c'est parce qu'ils perçoivent quelque chose, peut-être qu'ils perçoivent que les gars... – Parle-moi pas de fatigue, ils n'ont pas joué de l'année. – Écoute, tu peux perdre toute l'année et être fatigué pareil, mais c'est une question de feeling de l'entraîneur. Tu te réunis avec les soigneurs, à un moment donné, les responsables du conditionnement physique, puis tu te dis, bon, là, les gars, il va falloir commencer à doser parce qu'ils sont peut-être passés de l'autre côté. Écoute, il faut que tu fasses confiance aux gars qui sont dans la chambre tout le temps et qui font des décisions à tout le moment donné. – Mais Martin, pratiquer le système, Jocelyne, tu le sais, c'est pas physiquement, c'est pas ça qui est le plus dur. Tu sais, si tu veux donner du repos aux joueurs, peut-être faire des exercices en conséquence. Quand on pratique du système, il n'y a rien de plus facile que ça. Les joueurs, ils ne bougent à peu près pas. Donc, pour être sûr que tout le monde s'entende sur un système, moi, je pense qu'il faut le pratiquer. Et moi, je ne comprends pas la décision de Bob Guinness à ce niveau-là. – Moi, je te rejoins un peu là-dessus. Il y a certaines choses que tu peux faire sur vidéo. Tu peux prendre du temps en vidéo, tu peux expliquer des choses, les matchs qu'on a joués la veille, il faudrait changer certaines choses. Mais moi, je crois que, moi, je pense que sur la glace, il faut pratiquer, il faut avoir des répétitions, il faut pratiquer des situations de matchs pour en venir à ce que les joueurs ne pensent plus sur la glace. Vraiment amener un système de jeu, dire, quand la rondeur s'en va à telle position, chaque joueur sait exactement où se diriger, quoi faire. Il faut que ça devienne automatique. Et puis, je pense que c'est des choses qu'il faut absolument travailler sur la glace. – Et c'est d'autant plus vrai quand on a changé constamment de trio depuis le début de la saison. Les joueurs ne sont pas habitués ensemble. Et ces automatismes-là, si on ne les fait pas durant les entraînements à coups de répétition, ça ne peut pas arriver comme ça. – Non, il y a les changements de trio, puis il y a aussi la fameuse question de la confiance. L'équipe a joué avec un énorme manque de confiance, sauf que pour qu'elle la retrouve. Je crois qu'ils doivent développer justement ces réflexes-là, ne pas se poser la question, savoir, bien, telle passe, je suis capable de la faire, tel jeu, je n'ai pas besoin d'y penser deux fois, et que les exécutions se fassent naturellement. Sauf que, est-ce qu'on a placé les joueurs dans une position où est-ce qu'ils sont confortables, ils ont trouvé leur repère? Je ne sais pas, je trouve que c'est encore très fragile. Puis, repartir avec une seule victoire, c'est une seule victoire de suite, là? C'est une petite séquence. – Bon, 11 points hier soir pour le trio de, croyez-vous, de Kovalev et Tanguay. Croyez-vous, messieurs, que sur une longue période, parce qu'un trio du Canadien, c'est une espérance de vie plutôt courte, c'est comme les roses, là. Mais est-ce qu'ils peuvent connaître du succès à long terme, ces trois-là, ensemble? – Il faut s'entendre, là, ce qui s'est passé hier, c'est un peu de la science-fiction. Le Canadien a marqué six fois, je pense, sur ses sept premières chances de marquer dans un match. C'est le genre de choses qui n'arrivent jamais. Oui, la rondelle roulait bien pour ce trio-là hier, mais si on se fie à la tendance lourde, ce qu'on voit depuis le début de la saison, chez le Canadien, Kovalev et Kovalev ne vont pas générer ce nombre de points-là tous les matchs, ne vont pas être productifs comme ça tous les matchs. Et moi, je pense que la clé d'ici la fin de la saison pour Bob Guené, c'est Alex Tanguay. Il faut qu'il sache repérer les deux gars qui sont les plus hot dans l'équipe dans ce moment-là, puis jumeler Tanguay avec eux autres, parce que c'est le seul joueur de l'équipe qui rend ses coéquipiers, ses compagnons de trio meilleurs. Samedi, il jouait avec Higgins, puis avec Lapierre, puis ce trio-là pétait le feu. Alors, n'importe qui que tu places avec Tanguay, ces temps-ci, ça fonctionne. Tu repères les deux meilleurs, puis t'envoies Tanguay avec eux autres. Cela dit, par exemple, il faut qu'Alex Kovalev soit celui dans les trois qui va tirer au filet le plus souvent, parce que ces trois gars qui aiment transporter la rondelle, c'est des passeurs. On sait à quel point Kovalev, lui, va tricoter. Bob Guené lui a demandé de ne pas faire trop dans la dentelle. Bonne chance, Bob, à réussir à convaincre Alex de ça. Sauf qu'il va falloir que dans ces trois-là, il y en a un qui tire au filet, puis je pense que celui qui a la meilleure tendance là-dessus, ça va être Kovalev, alors il va falloir que Kovalev systématiquement fasse moins de dentelle et plus de lancers au filet. Non, mais j'ai remarqué hier, pour constituer ce que tu disais, j'ai remarqué que Kovalev a pris plus de lancers au filet hier, quelques lancers en nombre, et puis en fait, il a compté deux buts aussi. J'ai remarqué probablement que le message a passé, il n'y a plus plus de lancers. C'est bon signe, parce qu'aussi Tanguay, c'est un excellent passeur, puis Kovalev peut profiter justement des talents de passeurs de Tanguay. Mais il n'y avait plus d'espace hier. On l'a vu, Kovalev et Kovalev ont de la difficulté, là, puis Gérard l'a mentionné souvent, lorsqu'ils affrontent des équipes qui sont bien organisées en défensive, pas d'espace, ils travaillent en espace restreint justement, puis là, ils ne sont pas capables, parce qu'ils n'ont plus l'énergie, ils n'ont plus la vitesse pour se débarrasser de ces gars-là. Donc, ça peut devenir compliqué. Peut-être demain soir, quand on ne t'aime pas B, ça va continuer un tout petit peu, on va être encore sur la même lancée, mais ça risque de changer avec une fin de calendrier plus compliquée qui s'annonce. Oui, mais Michel, moi, je pense que tu crées ta propre espace aussi. Et quand tu arrives en zone adverse avec de la vitesse, et d'un, bon, tu fais reculer les défenseurs, il y a eu des passes précises. Ce que j'ai aimé, c'est qu'au lieu de jouer en périphérie tout le temps, les joueurs, surtout Tanguay, qui était le premier à le faire, ils ont foncé vers le filet. C'est ça que je veux voir, moi. Les joueurs qui sont prêts à payer le prix pour justement que ce soit d'avoir un retour de lancée ou prendre un lancée de qualité dans l'enclave, c'est ça qu'ils ont fait. Effectivement, ils ont moins gaspillé des chances de marquer qu'à l'habitude, souvent toujours une passe de trop. On a pris des lancées, on a pris des retours de lancées ensuite de ça. Moi, c'est ça que je veux voir. Et puis, moi, je pense que s'ils continuent à faire ça, ils vont en avoir de l'espoir, s'ils vont en créer de l'espoir. Si tu n'as pas de vitesse, bien, naturellement, c'est facile à couvrir. Et c'est ça qui arrive dans l'espoir. Ça dépend lequel de ces trois gars-là va être celui qui va être le porteur de la rondelle la majorité du temps au moment de rentrer dans la zone. C'est vrai, c'est beau de rentrer avec la vitesse. Sauf qu'on prend l'exemple d'Alex Kavalev, lui qui a tendance à ralentir le jeu, ce n'est pas lui qui va faire en sorte qu'il va forcer les défenseurs à couvrir. Coïvou en a moins. Donc, l'élément le plus rapide en termes de vitesse sur ce trio-là, c'est Alex Tanguay. Donc, la vitesse, je pense que c'est beaucoup plus sur le trio de Thomas-Plecanès et les frères Kostitine que sur celui de Coïvou. On peut aller la chercher. En principe. Bien, la vitesse, écoute... Il l'a onde, mais parce qu'il ne l'applique pas. Il n'a n'importe quel trio qui rentre avec la vitesse. Quand je dis vitesse, ils sont en mouvement. Ils sont constamment en mouvement. Parce que souvent, le problème du Canadien, on se demandait pourquoi il n'était pas capable de créer des chances en offensive. C'est que, bon, il arrivait, il n'y avait pas de vitesse, il était toujours sur place, il était toujours arrêté. C'est difficile, ensuite de ça, créer des chances de marquer. Tandis que moi, j'ai trouvé que le trio, ce n'est peut-être pas le plus rapide, mais ils sont constamment en mouvement, ils sont plusieurs aussi à contrer. Puis moi, je pense que c'était une des raisons qui ont eu du succès hier. Martin, j'ai entendu quelques collègues faire les gorges chaudes en disant, bon, si ces trois-là connaissent du succès, ça va forcer la main de Bob Gainé puis il va peut-être être obligé de les signer tous les trois d'ici la fin du calendrier. Je vous présente les trois joueurs. Quel est parmi ces trois-là celui qui a plus de chance de poursuivre sa carrière à Montréal l'année prochaine? Je pense que j'y ai répondu un peu tout à l'heure, cette question-là. Je pense que c'est en gué. Il n'y a pas de question à se poser. Pour l'âge, pour ce qu'il est capable d'apporter à l'équipe, c'est lui présentement l'attaquant chez le Canadien qui rend ses coéquipiers meilleurs. Le Canada va être assez d'accord pour dire qu'ils sont rendus de l'autre côté de la montagne. Là, ça descend, ça ne remontre plus. Et là, le Canadien est rendu à une période charnière de son histoire. Je pense que ça va être le temps peut-être de faire de la place, de les laisser aller puis faire de la place pour eux. Sans compter le fait qu'Alex Tanguay n'a pas connu... Ses deux dernières saisons ne sont pas extraordinaires, donc il ne va être pas nécessairement en position pour demander une augmentation de salaire. Donc, il pourrait rester dans les cordes autour peut-être de 4,5-5 millions, rester dans les cordes du Canadien. Je suis tout à fait d'accord avec Martin. Ce serait mon choix. Cela dit, encore faut-il que Tanguay veuille rester. La tendance, autant sous Bob Gainé que sous Guy Carboneau, ça n'a pas été de le faire jouer à outrance. Sa moyenne de temps d'utilisation depuis le début de la saison est sous les 16 minutes. Ça, c'est une bonne minute de moins que Christopher Higgins. Donc, s'il juge qu'il voudrait jouer davantage, peut-être qu'il va choisir d'aller ailleurs, mais ça, je ne veux pas spéculer là-dessus. Moi, je pense que Tanguay, c'est la quête. En plus de ça, c'est un joueur québécois. On a un avec l'équipe, on peut-tu le garder? On n'arrive pas à dire qu'on en veut des produits québécois. Je pense qu'on a un bon joueur, un excellent passeur, un joueur qui a du talent, qui est capable de bien alimenter ses joueurs qui jouent avec lui. Moi, je galerais Alex Tanguay, naturellement, peut-être pas au salaire qu'il fait présentement, mais il devrait avoir une baisse de salaire dans son cas. Et puis, pour ce qui est de Koivu, je pense qu'il est dû pour une nouvelle aventure. Bon, justement, aujourd'hui, je pense qu'il a répondu à un collègue de Marc-Antoine. Il y avait cette rumeur qui circulait depuis des semaines voulant que Koivu ait déjà son contrat en poche ou tout au moins une entente verbale avec le Canadien pour l'année prochaine et qu'on attendait à la fin de la saison pour l'annoncer. Il a tout nié en bloc aujourd'hui. Ça, c'est la bonne nouvelle la journée. Oui, il a nié. On a également eu des... Mon collègue François Gagnon a également eu un démenti de la part de Pierre Boivin. Donc, de ce côté-là, il semble-t-il que ce n'est qu'une rumeur. La rumeur était rendue à... Ce qu'on avait entendu, ce serait que ce serait un contrat de deux ans d'une valeur de 9 millions. C'était difficile à digérer. Mais bon, vraisemblablement, moi, Sakoukoivu, j'avais de la misère à croire à cette rumeur-là, Sakoukoivu m'apparaît prêt à passer à autre chose, dans son attitude, du moins, peut-être que je me trompe. Et Bob Guéné, je le vois mal, négocier un contrat, le laisser dans le tiroir comme ça et attendre la fin de la saison, il me semble que ce n'est pas le style à Guéné. La crédibilité du Canadien sur les démentis n'est pas très, très forte cette semaine, avec l'annonce de l'équipe qui est mise en vente. Moi, je pense qu'on va avoir la réponse à cette question-là à la fin de la saison. Il n'y a rien qui justifie cette année que Kouivu signe un nouveau contrat avec le Canadien. Et si on annonce durant l'été qu'il revient effectivement avec l'équipe l'an prochain, je pense qu'on va pouvoir douter... Oui, mais attends, un seconde. J'aime bien ta petite pointe du mot sur la nouvelle de la vente de l'équipe, mais il n'y a pas eu de démentis de la part du Canadien là-dessus. Non, non, ce n'est pas votre nouvelle que j'attaquais, mais je dis que le Canadien a démenti déjà les rumeurs il y a quelques mois que l'équipe était à l'avant et que cette semaine... Si j'étais le Canadien, je me garderais le plus de place possible sur ma masse aériale pour justement aller chercher des gros joueurs autonomes ou par échange cet été, parce qu'on sait que plusieurs équipes vont avoir des gros contrats probablement à échanger. Puis je pense que ça peut être l'occasion idéale pour le Canadien de Montréal cet été d'aller chercher des gros joueurs d'ailleurs justement dû à la situation économique. Je me garderai de la place en tout cas. Mais en attendant, on peut-tu faire fonctionner ceux qu'on a ici? Parce que là, on a dit hier que Bob a eu la main heureuse en réunissant les trois plus hauts salariés de l'équipe. Mais hier, les frères K et Thomas Plécanès, honnêtement, ça ne valait pas le dollar commémoratif du Canadien, ça valait plutôt un 5 cents. Mais il m'a semblé que les deux frères K et Thomas Plécanès semblaient étouffés hier Plécanès, parce qu'ils n'étaient pas capables de trouver ses repères. Tu regardais le match attentivement. Pauvre Plécanès, on ne savait pas. Il ne savait pas qu'il allait donner un rondel. Il n'y avait jamais personne qui était bien placé. Oui, c'était le premier match de Sergei K et Thomas Plécanès, mais plus on rappelle, peut-être qu'il était un petit peu perdu sur la glace. Évidemment qu'André, son plus vieux frère, a beaucoup de difficultés présentement. C'était un petit peu difficile pour Plécanès hier, mais il faut que les Canadiens aient au moins deux ou trois trios qui fonctionnent jusqu'à la fin de la saison, parce que c'est le fun de voir le trio de Kovalev non fonctionner, mais ça leur prend de l'aide, ça c'est certain. Non, parce qu'on a besoin de ce trio-là. Moi, je ne comprends pas, parce qu'année passée, Plécanès, ça allait bien avec Kostine. Bon, il y avait Kovalev. Là, cette année, les trois ne fonctionnent pas. Là, Kovalev, pas Kovalev, mais Kostine ne fonctionne pas non plus avec Plécanès, avec son frère. Moi, on a trouvé une solution, mais moi, je lui laisserais un peu de temps. C'est un match. On ne peut pas commencer à rechanger les trios-là. On a finalement trouvé notre premier trio. On a le trio Maxime Lapierre qui va très bien, qui a eu, c'est vraiment la constante. Le quatrième, qui a pas mal fait non plus. Moi, je donnerais encore quelques matchs. Une chance que Valdchok s'est promené de la veille avec la rondelle hier. Dernière question pour terminer ce bloc-ci. Vous me permettez, j'ai deux gardiens de but. Est-ce que Carey Price est capable de nous offrir deux performances solides d'affilée? Être régulier, c'est-tu ça dont on a besoin? Moi, je pense que oui. Moi, il m'a convaincu hier. Il a fait des arrêts clés. Il a fait des arrêts importants. Il s'enblie à la conscience dès le début de match. Moi, je pense que oui. La bonne nouvelle, c'est qu'après un mauvais but, il a été capable de se relever. Ça, c'est... Je pense que pour les partisans... Ça, l'arrêt du match. Mais pour les... Ça, c'était pas le point tournant. Mais pour les joueurs aussi, c'est le fun de... Je pense que les joueurs, ils savent très bien que Carey est peut-être un peu fragile. Puis qu'il s'est relevé comme il l'a fait hier. Ça va donner la confiance à ses coéquipiers. Puis aussi, le fait qu'il a joué avec un coussin de quelques buts, là... Tu sais, mon ami, c'est pour un gardien but. C'est pas mal plus le fun qu'il a toujours tiré de l'arrière. À 25 tirs, je pense qu'il est capable de jouer un autre match solide s'il reçoit 25 tirs. Mais s'il en soit 40, je pense pas qu'il est en mesure de voler un match. Scott Clementson est capable de gagner des matchs à 25 tirs. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que Vincent et Martin s'amènent demain d'ailleurs au Centre-Belle, là où ils connaissent leur meilleur match. Et au retour, on va s'interroger. Est-ce que Vincent Lecavalier va jouer ce soir à Montréal son dernier match en sol montréalais dans l'uniforme du Lightning? Au cinéma, l'écran ne cache rien. Il révèle tout. Et si au Québec, notre écran est grand, c'est que les talents sont immenses. Cette année encore, La Soirée des Jutras va vous le prouver. Venez célébrer notre imagination, notre audace, notre savoir-faire. La Soirée des Jutras, animée par Karine Vanas, dimanche 19h30 à la télé et sur Radio-Canada.ca. Venez découvrir qui crèvera l'écran. Avec Investissement Québec, vous aussi propulsez vos affaires. 10 milliards de dollars de financement en 10 ans. Investissement Québec. Facilité, financé, propulsé. Yahoo! Les Guillaume, bonjour. Oui, salut, Guillaume, c'est Freddy Charles. Je tourne un film. Et pour les cascades, j'ai pensé à la Santa Fe. Qu'est-ce que t'en penses? Un très, très bon choix. Une grande agilité et surtout une excellente tenue de route. Hé, hé, Freddy, as-tu un rôle pour moi? Je te rappelle. Optez pour le style du Santa Fe en location à partir de 326 $ par mois. Ou prenez le volant de l'économique et l'entra à partir de seulement 173 $ par mois. L'avantage Hyundai au Québec, c'est brillant. Cultivez-vous avec Marcel, un producteur de pommes de terre Laze. Johanne de Broum-Missisquoi, vous êtes en direct. Oh, Marcel, je veux planter des rosiers, puis je me demandais si je fais ça au printemps ou à l'automne. Oubliez ça, les roses, va, Johanne. Plandez-vous donc des patates en place. Des patates? Ben oui, passez-y. Laze fait ses croussilles avec des patates 100 % de chez nous. Vous pourrez choisir les vôtres. Ben oui, mais je peux pas les mettre dans un vase. Ben non, vous les mettez dans votre bouche. C'est peut-être une présentation de Laze, simplement faite, simplement bonne. Quand ils m'ont demandé de parler de la financière à les baptistes 55, je me suis dit, m'avez-vous vu? Je suis ben trop jeune pour parler de retraite. T'sais, la fois, tu penses qu'on a quelque chose, puis c'est pas ça pantoute. Et c'est là qu'ils m'ont expliqué que c'est bien plus que des produits pour préparer la retraite. Hey, c'est des placements, c'est des assurances, c'est des solutions financières. Là, je veux juste faire une petite parenthèse, parce que moi, quand on me parle de finances, ça se met à aller vite, vite, vite dans ma tête, même que ça chauffe. On dirait que je suis pas équipé génétiquement pour parler de ça. Fait que je vais vous en parler, mais à ma manière. La sécurité financière, c'est un peu comme un sentier, la randonnée dans le bois. Puis d'un pied, t'as une claque, et dans l'autre, t'as une gogoune. Puis quand tu marches, ça fait cochelic, cochelouc, cochelouc, cochelouc. Puis en plus, le sentier, il est en garnote. Fait que ça gosse! Donc, je me suis dit, André, faut que tu consultes. Pas consulter, ah, 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 consulter la financière Liberté 55. Et la manière que ça marche, c'est qu'eux autres, ils vont pas faire le chemin à ta place, mais ils vont te passer une bonne paire de bottines, par exemple. Allez-vous vous en souvenir? La financière Liberté 55? Le petit oiseau? À la météo, mélange soleil-nuage avec des températures au-dessus des normales saisonnières. En soirée, poulet-ri. Riz-poulet. Riz-carotte. Riz-poulet-ri? Riz-poulet. Riz-poulet-ri. Poulet-ri. Poulet-carotte. Riz-poulet-ri. Oh, riz! Bistro-express entrée d'Uncle Ben's. Le bon goût de poulet grillé doré, de légumes vapeur et de riz à grains longs, prêt en deux minutes. Vous n'avez rien? Vous n'avez rien? Non? Oui! Elle n'a rien. La robuste Golf City 2009, maintenant à partir de 169 $ par mois. Pour le plaisir, du lundi au vendredi, midi 30. Ici Richard Garneau. Et Alain Goldberg. Demain soir et vendredi soir, nous serons au championnat du monde de patinage artistique à Los Angeles. Du patinage exceptionnel. Soyez des nôtres. Et c'est avec un immense plaisir qu'on les retrouvera tous les deux demain. Bon, messieurs, ça laisse la bouche dans le dossier de la vente éventuelle du Canadien. Semble-t-il qu'un premier groupe pourrait se manifester d'ici la fin de semaine. Il y a beaucoup d'efforts qui se font de ce côté-là. Mais je veux apporter votre attention que Teachers, qui a investi dans le Maple Leaf Sports and Entertainment, Teachers, c'est le fonds de retrait des enseignants de l'Ontario. Imaginez-vous que ces gens-là ont investi 602 millions de dollars américains en 1994 lorsqu'ils se sont portés à cœur du groupe les Raptors, d'Air Canada Center et Leafs TV. Et aujourd'hui, ça vaut 448 millions de dollars américains. Le bénéfice net, la saison dernière, était de 60 millions de dollars américains pour les Leafs de Toronto et de 100 millions pour l'entité complète. Alors, si on est capable de faire un rendement comme celui-là avec les Leafs de Toronto, si les Canadiens sont la deuxième équipe la plus rentable dans la Ligue nationale, qu'est-ce qu'attend la Caisse de dépôt et de placement du Québec pour se manifester? C'est d'ailleurs ce que Pauline Marois a demandé au premier ministre Charest aujourd'hui en Chambre. Elle a proposé, donc au nom du Parti québécois, a proposé que la Caisse de dépôt investisse dans le Canadien. Si Teachers le fait, pourquoi pas le Canadien? Ça semble être une opération rentable. La question maintenant est de savoir, est-ce que finalement les jours de grande fortune pour les équipes, autant les équipes canadiennes, mais la majorité des équipes de la Ligue nationale, cette fenêtre-là, c'est pas refermé et c'est plus davantage quelque chose de l'argent qui a été gagné dans les années 90, début 2000, ça? Sauf qu'investir dans la Ligue nationale, maintenant, c'est un placement qui est assez sûr. T'es sûr de récolter 55 % des revenus. C'est sûr que t'as des dépenses à travers ça, mais le plafond salarial fait en sorte qu'il s'ajuste en fonction des revenus année après année. Moi, je serais pour ça, au lieu que la Caisse s'investisse là-dedans, participe là-dedans en prêtant de l'argent à un propriétaire étranger, comme on l'a fait avec Georges Gillette, j'aimerais autant qu'on investisse en partenariat avec des Québécois, qu'on crée de la richesse au Québec, qu'on s'arrange pour que les profits restent au Québec au lieu de partir pour Denver. En tout cas, moi, j'étais impressionné de voir les chiffres des mépaules de Toronto quand même. Quand tu penses que l'équipe n'a pas eu un produit gagnant sur la glace pendant plusieurs saisons, comment une organisation peut prendre la valeur avec les difficultés qu'on voit dans l'organisation? Pour moi, le Canadien, on peut dire, bon, on connaît, on sait que le building est toujours rempli, mais je sais que c'est la même chose à Toronto. Moi, ça me dépasse de voir comment la valeur des mépaules de Toronto, comment l'augmenter avec les années, quand on n'a jamais eu de succès à... Il y a des équipes qui ont... les Devos du New Jersey récemment ont baissé le prix de leurs billets. Les Leafs, malgré leur mauvaise performance, ont augmenté cette année le prix de leurs billets de 3 %, ce qui est contraire, finalement, à la tendance actuellement, donc... Il n'y a pas eu de baisse à Montréal depuis quelques années, non? Non, non, il n'y a pas eu de baisse. Les prix des billets ne baissent pas non plus dans la métropole. Non, non, mais moi, j'ai rejoint, Martin, où c'est un placement, je veux dire, la ligne nationale maintenant, avec le partage, en fait, des revenus au niveau de la masse salariale. Les salaires des joueurs sont capés à un certain pourcentage des revenus. Moi, je pense qu'évidemment que dans un marché comme Montréal, en plus, je n'ai pas analysé l'affaire comme il faut, mais je pense que si l'occasion est bonne, je pense que la Caisse de dépôt devrait au moins le regarder. Et pour répondre à la question d'Éric, comment l'équipe a pu prendre tant de valeur que ça à Toronto, c'est assez simple. Dans un libre marché comme on l'avait avant le lock-out, les Maple Leafs pourraient peut-être dépenser 90 millions aujourd'hui ou 100 millions en masse salariale. Alors que là, ils se contentent de 55. Ils sont plafonnés à 56. Ils donnent aux autres. Ils en donnent une partie aux autres. Ça, c'est sans compter que la Caisse de dépôt, qui a eu un mauvais quart d'heure récemment, ce serait la façon idéale pour elle de rehausser, redorer son image, en disant « OK, on va encourager le Canadien, un produit local, il me semble que c'est parfait pour les relations communiques. » Il y en aurait des directeurs gérants puis des coachs à ce moment-là. Tout le monde se sentira encore plus concerné, messieurs. Ça serait comme Michel Bergeron, depuis le temps qu'il dit qu'il faut que l'équipe soit redonnée aux partisans. Bien, voilà. Ça serait le temps. Messieurs, Larry Brooks, dans le New York Post, écrivait cette semaine que Vincent Lecavalier passerait à coup sûr aux Canadiens au cours de l'été. Tu as eu l'occasion sur ruefrontenac.com de parler à Vincent. Puis comment ça que ça a l'air plus sérieux que jamais, alors qu'on croyait que c'était terminé cette affaire-là. Est-ce que Vincent va discuter demain soir à Montréal son dernier match dans l'uniforme du Lightning? Moi, je suis convaincu que c'est son dernier match dans l'uniforme du Lightning à Montréal demain. Est-ce que sa prochaine équipe va être le Canadien? Ça, c'est une autre paire de manches. Le marché fait en sorte que cet été, c'est le marché des transactions au repêchage qui va être très, très... qui va être très volatile. Pas les agents libres. Pas les agents libres. Il n'y en a pas tant que ça de joueurs d'agents libres très intéressants sur le marché cette année. Mais il y a des grosses transactions. Il y a beaucoup de propriétaires, de directeurs généraux qui vont vouloir conclure des grosses transactions, laisser aller des salaires parce qu'on voit arriver la diminution du plafond salarial dans un an et demi d'ici. Et tout le monde veut se donner un petit peu de flexibilité. Alors, c'est écrit dans le ciel. Tu regardes la situation économique à Tampa. Il y a un joueur qui gagne 10 millions dans l'équipe. Ils ont déjà 38 millions d'engagés sur 14 joueurs pour la saison prochaine. Et les budgets vont exploser. Ils ne seront pas capables de faire leurs frais encore. Alors, la poste, c'est Vincent Lecavalier. Mais moi, j'ai très peur qu'il se ramasse. Je regarde aller la situation. Ça ne me surprendrait pas qu'il aboutisse à Toronto. J'ai vu des transactions qui ont été faites entre les Maple Leafs et le Lightning à la date limite des transactions. Les Maple Leafs ont pris du salaire simplement. Il y a des services. Il y a des services qui se sont rendus. Il y a des services qui vont devoir se rendre. Non, non, ça ne se peut pas. Vincent Lecavalier dans l'uniforme des Leafs de Toronto. Pas cet insulte-là. Ce serait un sacré courage. Écoute, je pense que les Kings de Los Angeles sont également en très bonne position pour aller chercher des joueurs qui ont un gros salaire. Que ce soit Vincent Lecavalier ou un autre. Mais je pense que c'est une équipe qui, justement, dans la logique dont tu parles, Martin, ça va être une équipe à surveiller l'été prochain. Totalement d'accord. Moi, je suis convaincu que Vincent Lecavalier va être échangé cet été. En espérant, ça va être à Montréal. Mais il reste que je ne serais pas surpris. Entre autres, je mets Lecavalier et il va y avoir d'autres gros noms aussi qui vont passer. Mais nos jeunes ont tellement perdu de valeur au cours des dernières semaines. Je ne sais pas s'ils ont le même attrait pour le Lightning de Tampa Bay qu'ils avaient au mois de janvier, au moment où le Canadien était à son zénith. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. Mais en ce qu'on a de rêver, regarde, Vincent Lecavalier ici, ça serait incroyable. Et puis finalement, on aurait notre joueur d'impact québécois qu'on cherche depuis plusieurs années. Mes chers amis, les Sabres de Buffalo sont devenus l'une des équipes favorites des partisans du Canadien. Vous allez voir pourquoi après la pause. Une bombe explose faisant quatre morts et plusieurs blessés. À Saint-Diap, ce professeur d'université accusé de meurtre dans un attentat rue Copernic à Paris en 1980 a comparé au palais de justice d'Ottawa. Une équipe d'enquête a suivi les traces des enquêteurs et des services de renseignement qui ont mis 28 ans pour enfin arrêter le suspect chez lui à Gatineau. Mais a-t-on arrêté la bonne personne? Enquête, dernière émission de la saison, jeudi 20h à Radio-Canada. L'Industrielle Alliance Auto-Habitation, ils sont vraiment chouettes. Chouettes dans le sens de y'ont des bons prix et non dans le sens du gros oiseau qui ressemble à un hibou. Bonjour, je fais ça qu'un nom. Ah, Stéphane. Bonne lecture et bonne route. Mais pas les deux en même temps. Bonjour, je fais ça qu'un nom. Dans le guide Nissan du gros bon sang, quel est le QI d'une clé intelligente? Peut-on mettre des mitaines dans le coffre à gants? Et un survol de toute la gamme Nissan, dont la Sentra 2009, en location à partir de 169 $ par mois. Une référence en termes de gros bon sang. Quand la douleur arthritique vous frappe, vous voulez un soulagement rapide qui dure longtemps. Faites confiance à Tylenol douleur arthritique pour retrouver votre état normal. Quel que soit votre état normal. Tylenol douleur arthritique. La première couche vous soulage vite, l'autre continue de soulager vos douleurs arthritiques pendant toute une journée de travail. Tylenol douleur arthritique. Retrouvez votre état normal, quel que soit votre état normal. Maintenant, essayez Tylenol migraine, spécialement formulé pour un soulagement rapide et efficace de la douleur de la migraine. Prends les notes. Sujet, le nouveau rap éclair Mac. Point d'exclamation. Changer de ligne, un rap avec tout ce que j'aime du Big Mac. Point d'exclamation. Même la source spéciale. M majuscule et petit M et petit M et petit M. Point d'exclamation. Tididou. Deux points, fermez la parenthèse. La parenthèse? Oui, fermez la parenthèse. Ça fait un petit bonhomme sourire. Le nouveau rap éclair Mac. Tout ce que vous aimez du Big Mac dans un rap. Trouve-moi ça un peu propre. 94% des femmes trouvent que les cheveux sales, c'est tellement pas ça. Alors décrase-toi les cheveux à fond avec le nouveau shampoing Axe Intense. Et fais-toi des cheveux approuvés par les filles. Institut linguistique, la référence pour apprendre l'anglais. Évalue gratuitement votre niveau pour vous offrir un cours d'anglais adapté à vos besoins. Appelez dès maintenant pour une évaluation gratuite. 254-6011. L'Institut linguistique, notre expérience, votre succès. Yahoo! Lynn Guillaume, bonjour. Oui, salut Guillaume, c'est Freddy Charles. Je tourne un film. Et pour les cascades, j'ai pensé à la Santa Fe. Qu'est-ce que t'en penses? Un très, très bon choix. Une grande agilité et surtout une excellente tenue de route. Hé, Freddy, as-tu en route pour moi? Je te rappelle. Optez pour le style du Santa Fe, en location à partir de 326 $ par mois. Ou prenez le volant de l'économique et l'entrain, à partir de seulement 173 $ par mois. L'avantage Hyundai au Québec, c'est brillant. L'Institut linguistique, la référence pour apprendre l'anglais, offre des cours matin, après-midi, soir et le samedi selon votre horaire. Appelez dès maintenant pour une évaluation gratuite. 254-6011. L'Institut linguistique, notre expérience, votre succès. Ricardo, du lundi au vendredi, 11 heures. Partout en Amérique. Qu'est-ce qu'elle a pas le moins vrai dans une journée? En fait, ce qu'on a vu souvent, c'est juste le Tour de France. Il se portait tout de suite à l'attaque. Beaucoup de déplacements, beaucoup de matchs. Il y a trop d'équipe, il y a pas assez d'affaires. Port Extra, une radio satellite de Radio-Canada. À Buffalo, ce soir, cette conversation ne vous rappelle pas celle entre Pierre Pagé et Madsondon au Vieux Forum. C'est moins pire. Raffino-Jenner venait de passer par moins de 2 minutes 4 sur l'Atlas, soulevant la colère de Ross. Mais ça a payé tout au tard. Les sabres vont combler un déficit de 1-3, marquant 3 buts en 2 minutes 7 secondes pour finalement l'emporter 5-3 sur les Panthers. Les sabres ont dirigé par moins de 21 lancers sur Vaukoum en troisième période. Et le match s'est terminé dans le tumulte quand deux joueurs des Panthers s'en prennent à Afinogenoff après qu'ils lui marquaient dans un filet désert. À Raleigh, un tir d'Anton Batshock en avantage numérique permet aux Rick Keynes de l'emporter 2-1 sur les Suns. C'est une cinquième victoire d'affilée pour les Keynes qui freinaient une séquence identique des Ontariens qui ont déjà beaucoup trop de clous de planter dans leur cercueil. Maintenant, dans un match disputé à Pittsburgh, tout un match de hockey. Les Pingouins l'emportent 2 à 0 sur les Flames. Deux défenseurs, le Tang et Guild, ont marqué pour les gagnants. Et on n'a pas hésité à se salir le nez dans cette rencontre très physique ce soir. Et laissez-moi vous dire que dans ce match-là, Evgeny Malkin a été tout simplement extraordinaire. Et on voit ce qui s'est passé à la fin. Bill Guérin, on l'a vu aux prises avec Joaquinan, de même qu'avec le capitaine Jarom Higuenla. Et ça sent les séries un petit peu partout. Mais de la façon dont jouent les Pingouins de Pittsburgh en fin de saison, je vous ai préparé, messieurs, quelques images de la performance d'Evgeny Malkin ce soir. Et lorsque viendra le temps de choisir la joueur par excellence de la Ligue nationale, je pense que ça se fera entre lui et Alexander Ovechkin. Regardez-le aller, c'est de toute beauté. La saison dernière et au cours des saisons précédentes, on disait qu'on présentait Sidney Crosby comme étant le meilleur joueur de la Ligue nationale. Il est le troisième. Et là, il n'est même plus le meilleur joueur au sein de son équipe. C'est assez incroyable de dire ça. Et Eugeny Malkin, il a eu une explosion incroyable la saison dernière quand Sidney Crosby s'est blessé pour une longue période. Il a pris les commandes de cette équipe-là. Il ne l'a plus jamais laissé après ça. Attention, Martin, parce qu'en série, tu souviens-toi, c'était qui... Il est disparu. Il est disparu. Et c'est Sidney Crosby qui a réussi à amener son équipe jusqu'en finale de la Coupe cette année. Parce que Malkin, je pense, à part la première ronde, il avait vraiment bien fait. Et ensuite, de ça, on l'a vraiment... il a disparu. Puis moi, c'est... Moi, j'ai couvert la deuxième ronde contre les Rangers. Aujourd'hui, c'est Malkin qui... Mais ce qui a semblé ajouter cette année, c'est cette dimension physique. C'est un bulldozer. Lorsque ça frappait un petit peu, il jouait souvent dans la dentelle. Puis on ne s'imaginait pas qu'il pouvait avoir le nez dans le trafic. Puis il a regardé son chum, Malkin, aller. Puis je trouve, là, il est impliqué physiquement comme jamais, Jocelyn. Bien, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, en tout cas, j'ai joué avec lui sa première année. Puis je trouvais qu'il aimait ça, aller dans le trafic. C'est un compétiteur. C'est un gars qui aime... Un peu comme Malkin, c'est un gars qui aime marquer des buts. Ces gars-là, même dans les entraînements, ils ne sont pas heureux s'ils ne comptent pas de buts. Alors, non, mais peut-être aussi qu'il prend un petit peu de maturité. Puis il veut s'impliquer un petit peu plus. Mais c'est un gars, je pense, fondamentalement, qui aime ça salir le nez. Puis tu vois qu'un peu comme Ovechkin, il aime ça être dans le trafic. C'est quand même incroyable, par exemple, parce qu'il aura passé toute la saison en tête des marqueurs de la Ligue nationale. Et les gens pensent tout de suite à Crosby ou à Ovechkin. Lui, il arrive en troisième. La Ligue nationale a voulu vendre Crosby. Ovechkin a réussi très bien à se vendre lui-même. Mais Malkin, lui, a une personnalité un peu plus réservée. Il passe toujours dans le siège du passager. Mais j'espère qu'il va avoir l'occasion de se rendre justice au courant des prochaines séries éliminatoires. C'est tout un joueur d'hockey. Quand ton surnom est Gino, c'est pour ça que ça ne se rend peut-être pas aussi bien. Je vais vous montrer des images, les gars, de ce qui s'est passé dans le match Ottawa-Caroline ce soir. Parce qu'on veut légiférer sur les coups à la tête. Et dites-moi si ce geste-là était légal. De tout mot au tout, à l'endroit de Christopher Schubert. Il n'a pas été pénalisé. Hop! Ben non. Les patins touchent pas la terre, en plus. Alors... Il saute et tu vois vraiment clairement élever son coude. On le voit, là. Il me semble perdre contact avec la patinoire au moment où il frappe l'adversaire. Puis il est projeté en arrière parce que Routou conserve une quinzaine de livres à Christopher Schubert. Ça, c'est le dossier que la Ligue nationale doit étudier parce que des mises en échec de la sorte, il y en a énormément. C'est pas évident pour un... Vous autres, on a 4-5 reprises, mais pour l'arbitre qui est sur la glace, ça va tellement vite. Comment il peut juger si c'est un coup à la tête? Ça se passe trop vite. Des fois, c'est des gars qui veulent même s'éviter. C'est difficile d'un coup à l'autre de déterminer lequel était prémédité, lequel est arrivé simplement dans le feu de l'action. Mais les gars sont tellement... Je sais que c'est un cliché, mais ils sont de plus en plus gros, de plus en plus rapides. Ça fait que les coups font de plus en plus mal aussi. C'était un Routou le plus pacifique des deux, par exemple. Si ça avait été l'autre, on se poserait pas de questions. On s'arrête deux minutes le temps d'une pause et retour. C'est François Poché qui s'amène avec ce qui se passe dans l'Association de l'Ouest où les luttes sont absolument incroyables. À tout de suite. Le Téléjournal Midi, du lundi au vendredi, dès 11h30. Au cinéma, l'écran ne cache rien. Il révèle tout. Et si au Québec, notre écran est grand, c'est que les talents sont immenses. Cette année encore, la Soirée des Jutras va vous le prouver. Venez célébrer notre imagination, notre audace, notre savoir-faire. La Soirée des Jutras, animée par Karine Vanas, dimanche 19h30 à la télé et sur Radio-Canada.ca. Venez découvrir qui crèvera l'écran. Comme parent d'un joueur de hockey, vous allez certainement faire beaucoup de route. Alors j'imagine que la sécurité est importante. Comme tous les véhicules Honda, il offre la meilleure sécurité de sa catégorie. Bien sûr, la durabilité et la fiabilité auxquelles vous vous attendez de Honda. Sans obliguer de bonnes économies d'essence. Ce qui fait que les voyages vont coûter moins cher. L'événement L'Avantages numérés Honda est en cours. Profitez d'économies spectaculaires grâce à un financement à l'achat de 0,9% pendant 5 ans sur cette Civic 2009. L'événement L'Avantages numérés Honda. Seulement jusqu'au 31 mars. Stéphane est sûr du sirop boclé. Il sait que le goût en vaut la peine. Parce qu'il sait qu'il soulagera sa goût. Bocclé, ça goûte mauvais et ça marche. Qui serez-vous sans cette cigarette ? Vous ne saurez qu'en cesse sans de fumer. Arrêtez de fumer. Gardez la flamme. Avec les gommes et les pastilles Drive. Le choix censé pour doubler vos chances de cesser de fumer. Les gommes et les pastilles Drive. De quelle couleur est votre aura ? Découvrez Aura de Benjamin Moore. Des couleurs plus riches, plus denses. Un fini plus soyeux qui sèche rapidement. Une peinture respectueuse de l'environnement et qui ne demande jamais plus de deux couches. Aura de Benjamin Moore. Tout simplement notre meilleure peinture. Le 31 mars. La vie de rêve pourrait vous transporter... Ici. 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 Et oui, ici aussi. Non, non, non. Je conduis. Le 31 mars. Cap sur la vie de rêve avec la loterie multimillions. Votre meilleure chance de gagner 5 millions. Celle et Baronsport font une méga-vente de liquidation. En plus, ils payent les taxes. S'en foutent des bas-pris et pas de taxes. Comment ils font ? Du 26 au 29 mars, chez Celle et Baronsport, on liquide au meilleur prix. De plus, on paye les taxes sur plus d'un demi-million de produits. Même ceux déjà réduits. Il y a plein d'aubaines. Obtenez jusqu'à 50 % de rabais sur les vêtements d'hiver. 50 % et les taxes, c'est plus que la moitié, ça. Ça, on ouvre vraiment fou. Sale et Baronsport. Prendre l'air au meilleur prix. Salebarons.com. Détail en magasin. Vous n'avez rien. C'est... Oui, non, c'est rien. Non? Oui. Elle n'a rien. La robuste Golf City 2009. Maintenant, à partir de 169 $ par mois. Cette semaine, Infoman, c'est la 3e édition des Aurores. Les prix qui récompensent les plus meilleurs pires films du cinéma québécois. À qui la chance? Infoman, jeudi 19h30 à Radio-Canada. Non, les choses semblent se préciser au classement de l'Est pour les équipes qui vont participer aux séries. Mais dans l'Ouest, c'est encore plus mêlant que jamais. C'est très, très, très serré. Et il y a les Ducks d'Anaheim qui sont de retour. Ils sont présentement 8e, ex-éco avec Nashville. Et ce soir, ils y allaient pour une 5e victoire d'affilée. Ils affrontaient les pauvres Avalanches du Colorado. Les pauvres Avalanches. Oui, oui, qui est privé de Paul Stachny pour 2 à 4 semaines, qui est dans ton pool de hockey. Oui, merci. Et dans le mien aussi, mon cher Newtown. Les Ducks, ça a été une domination totale des Ducks lors des deux premières périodes. Trois buts sans riposte en première, dont celui de cette année, celui de Corey Perry. Perry qui a ajouté un autre but. C'était 7 à 1 pour Anaheim après 40 minutes de jeu. Ça s'est terminé 7 à 2 pour les Ducks. Une victoire qui leur permet de se hisser au 7e rang dans l'Ouest. Un point devant les Hallers d'Edmonton, qui ont cependant deux matchs en main. Maintenant, parlons un peu de patinage artistique et des championnats du monde. C'est le Français Brian Joubert, qui a offert la meilleure performance du jour durant le programme court. Champion du monde en 2007, médaillé d'argent l'an dernier. Le Français devance l'Américain Evan Lissacek. Et le Canadien Patrick Chan, qui lui est 3e avant-dernier à s'élancer. Chan, qui est natif d'Ottawa et qui n'a que 18 ans, a été noté assez sévèrement par les juges, malgré une prestation sans faille. Et en couple, Jessica Dubé et Bryce Davison auront fort à faire pour répéter leur exploit de l'an dernier. Eux qui avaient remporté la médaille de bronze, ils occupent le 7e rang après le programme court. Devant leurs compatriotes Megan Duhamel et Craig Bunting, on dispute présentement le programme libre. Et enfin, en course automobile, il y a le grand patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone, qui a confirmé que 26 voitures vont s'aligner sur la grille de départ l'an prochain. Et que c'est un système de médailles qui va déterminer le championnat des pilotes lors de la saison 2010. Au moins 3 nouvelles écuries, y compris l'équipe américaine USF-1, ont été confirmées en vue de la saison 2010. Et la saison 2009 commence le week-end prochain en Australie. On va surveiller ça de près. On se retrouve demain soir, après la dernière visite de Vincent Lecavalier, peut-être, dans l'uniforme du Lightning de Tampa Bay à demain soir, 23h. Bye-bye!